Bonjour à tous, je suis ravi de vous ouvrir les portes de ce nouvel atelier consacré au box domotique et aux protocoles qui y sont associés. Christian de Paris voudrait savoir comment, en fonction du chantier, choisir la box et le protocole qui va avec. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le foisonnement des offres, on finit un peu par s'y perdre. En fait, ce sont les usages et les produits à piloter qui vont vous aiguiller. D'abord, un petit mot sur la signification du terme protocole. Il s'agit de la technologie qui permet à deux objets de communiquer entre eux. Z-Wave, Zigbee, IO Home Control ou encore Yokis figurent parmi les plus répandus. Pour qu'une box et un objet communiquent, la règle est très simple. Ils doivent utiliser le même langage. Pour votre installation, le critère déterminant, c'est le choix de la box. On dit aussi le contrôleur car c'est la box qui pilote les objets. Il en existe deux types. D'abord, le contrôleur d'ambiance comme celui-ci. Il se connecte directement sur le port RJ45 de la box Internet. En général, c'est ce qui est préconisé pour les travaux de rénovation. Ce contrôleur intègre initialement plusieurs protocoles comme ici IO et RTS. On peut en rajouter. Pour cela, il suffit simplement d'ajouter une clé USB qui héberge le protocole que l'on veut ajouter. Le second, le contrôleur modulaire, davantage dédié aux professionnels, s'intègre directement au tableau électrique. En général, c'est la solution qui est préconisée dans le neuf. On peut aussi l'installer en rénovation, mais la configuration existante ne le permet pas toujours. Comme son nom l'indique, ce contrôleur est constitué de différents modules RIDIN, modules d'alimentation, de contrôle auxquels vous venez à ajouter les protocoles de votre choix. Attention, le coffret qui héberge le contrôleur doit être en plastique pour laisser passer les ondes radio des différents protocoles. Passons maintenant au choix du protocole. Il dépend des usages et des produits installés. On va prendre trois exemples. Les ouvrants. Si l'installation est équipée de volets roulants motorisés en radio IO, cela signifie qu'ils intègrent déjà le protocole IO Home Control. C'est donc le protocole qu'il vous faut choisir pour la boxe. Autre exemple, imaginons que votre client souhaite compléter son installation sans faire de travaux. Dans ce cas, le protocole Enocéant est parfaitement adapté. En effet, la gamme de boutons sans fil et sans pile permet de compléter cette installation sans le moindre coup de marteau. Dernier exemple, l'installation est équipée d'un portail de la marque FAC que le client veut piloter à distance. Dans ce cas, vous choisirez le protocole YOKIS. Ce module dédié, reconnu pour sa fiabilité et sa facilité d'installation, permettra à votre client de piloter son portail à distance tout en bénéficiant d'un retour d'état sur son smartphone. Dernière chose, certains produits ne nécessitent pas de protocole. Ils fonctionnent selon le principe du cloud to cloud. Il s'agit d'une communication directe entre la boxe et le cloud du fabricant. C'est le cas notamment d'un bouton Cellian de Legrand, d'une caméra SOMFI et d'un thermostat Netatmo. Pour terminer, sachez qu'une installation peut à tout moment être enrichie par de nouveaux protocoles. Chaque contrôleur peut en effet intégrer jusqu'à 5 protocoles. Enfin, pour concevoir vos projets, n'hésitez pas à vous rendre sur le configurateur EnergyZ Connect. À très bientôt pour un nouvel atelier. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501